Musique Bonjour, madame, monsieur, on va commencer avec Sarah Doragui. Si je vous parle d'un académicien qui s'appelle Jean-Marie Roy, vous dites, ah oui, je connais, j'ai déjà lu, j'aime bien ou j'aime pas, bref. Mais c'est le nom qui nous intéresse, au-delà de ce charmant écrivain. La famille Roy, alors écrivain, oui, collectionneur aussi, et puis peintre, mécène. Ah oui, mais peintre, mais lequel, ça ne veut rien dire, dans la famille Roy, je voudrais le peintre, oui. Il y en a un qu'on connaît, en tout cas. Il y en a un qu'on connaît, il y en a au moins trois qu'on connaît. Alors, on peut parler de Henri Roy, on peut parler d'Augustin Roy, le père de Jean-Marie, on peut parler de Ernest Roy, mais même Jean-Marie Roy, quand il regarde l'arbre généalogique, il est complètement paumé, c'est-à-dire qu'il est là, alors oui, alors, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez les peintres qui gagnaient leur vie en connaît, ou les peintres qui peignaient comme ça par plaisir, ou les peintres qui portaient un autre nom, mais qui étaient quand même dans la famille ? Voilà, on en est à ce stade-là, si vous voulez, de peinture, d'art, de talent. Ce n'est pas que des peintres qui étaient messins, qui aidaient des peintres, il y en a d'autres qui collectionnaient. Mais tout ça avec une espèce de politesse, de retenue, en mettant toujours leurs collections, leurs amis artistes, etc., en valeur, ça veut dire, nous on peint, mais on ne veut pas déranger. Et ça a toujours été reconnu, les roirs, c'est les peintres polis, les peintres avec cette espèce de réserve, en disant, il y a vraiment... Mais c'est un homme extrêmement pour toi, il est poli, ce monsieur-là. Ah oui, formidable. Et donc, nous l'avons rencontré, il nous raconte qui a peint quoi dans la famille Roir. C'est un peu compliqué, mais il nous clarifie tout ça. Regardez. C'est l'arbre généalogique de la famille. Moi-même, je m'y perds, qui a mon arrière-grand-père Henri Roir. Ernest, qui va épouser Julie Manet, la fille de Berthe Moriseau et la nièce de Manet. Le troisième peintre de la famille, Augustin, qui est mon père. Musique Dans cette famille, c'est vrai qu'il y a un style de peinture, je dirais, c'est un style traditionnel. Ce sont des peintres qui n'ont pas du tout été attirés par l'art abstrait, par le non figuratif. Ce n'est pas un art de la transgression, et un art surtout très proche de la vérité et de la nature. Musique Bien sûr, il y a entre Henri et Ernest une grande parenté. Avec Augustin, les choses changent parce qu'étrangement, il est beaucoup moins impressionniste que les deux précédents. Et lui, il va plutôt se rattacher au primitif, notamment à Holbarin. Musique Ce que je trouve émouvant, c'est cette atmosphère dans laquelle j'ai baigné, c'est cet amour de l'art. Et d'ailleurs, dans cette famille, on ne trouvait pas des oranges, mais des poires. Elles étaient réquisitionnées pour faire des natures mortes. Musique J'étais un enfant qui acceptait de poser. Et c'est pourquoi mon père fait pas mal de porte-à-le-bras, notamment celui-ci. Musique Évidemment, quand mon père lui disait, maintenant, tu as été sage, je vais t'emmener au Louvre, je disais, ah non, pas le Louvre, ça faisait vraiment beaucoup trop. Musique Ce goût de l'art, c'est une sorte de contamination. Un jour, il y a une dame qui est venu me voir, qui me dit, vous croyez avoir été infidèle à votre famille, mais finalement, dans vos livres, il y a surtout des paysages et des visages. Je crois que j'ai finalement continué, par d'autres moyens, la tradition artistique de ma famille. Musique Alors, où peut-on voir cette collection ? Ce n'est pas chez Jean-Marie Roy, ça ? Il doit y avoir des petites collections chez lui, mais là, on est à l'atelier Greniard, à Rueil-Malmaison, et vous avez jusqu'au 11 janvier pour aller visiter cette merveilleuse exposition à base de 130 œuvres. D'accord. À propos de Jean-Marie Roy, peut-être citer le nom de son dernier livre, vous avez ça ? Ses amis qui enchantent la vie. Ça, c'est formidable. Ses amis qui enchantent. Il parle des écrivains. De tous les écrivains. Et il dit d'ailleurs qu'il n'a pas complètement renié les talons de sa famille, etc., en disant pourquoi il n'est pas devenu peintre. On lui a quand même dit, vous savez que vous êtes quand même peintre, parce que vous peignez avec les mots, il y a beaucoup de visages et de paysages dans vos textes. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Sarah, allez.